bonsoir à toi nous allons reconstruire l'étoile noire et conquérir la planète grâce à l'arche bonsoir à tous donc dans cet atelier on va apprendre à créer l'étoile noire et un petit peu comme ça cassé avec l'aide de deux add-ons et vous allez voir que en fait c'est assez rapide à mettre en place c'est assez rapide à faire et là où c'est peut-être le plus compliqué c'est de trouver la texture qui va bien qui fait pas trop plastique etc donc allez c'est parti pour à peu près 15 minutes d'atelier et on va créer notre étoile noire donc avec des petits effets comme ça on ouvre un fichier tout neuf et on va effacer le cube et on va ajouter deux enfin on va activer deux add-ons alors ces deux add-ons c'est vous allez dans préférence ou alors dans édition préférence vous allez dans préférence vous cliquez sur add-on et là en recherche vous tapez tout le t-o-o-l et vous activez mesh tool et vous activez 10 10 combulator 10 combulator comme ça voilà là on va refermer les fenêtres alors pour cet atelier je suis revenu sur la version 2.8 comme je l'ai fait également pour l'atelier quand on a texturé le petit poisson clown parce qu'en fait il y a certaines choses qui bug donc dans les versions en évolution la 2.9 et là donc là on est sur 2.8 version stable et entretenue de la fondation ok donc là j'ai les deux add-ons qui sont activés et je vais ajouter tout de suite alors je vais mettre aussi pour vous les raccourcis clavier pour qu'on les voit voilà comme ça et donc j'ajoute ici shift a j'ajoute un mesh uv sphère ce mesh uv sphère je vais lui mettre ici je vais lui donner 33 en ring un petit peu plus grand voilà comme ça et 33 en ring pourquoi alors simplement parce que si on met un chiffre impair comme ça je vais rentrer en mode édition là tabulation édition et bien on a on a les rings qui arrivent pile au centre comme ça donc là 33 c'était suffisamment petit et il arrive pile à cet endroit là donc là je fais une extrusion sur place e entrée et je fais une extrusion pardon ctrl z je fais une extrusion pardon sur place avec i vers l'intérieur i et j'avance vers l'intérieur voilà comme ça là maintenant je fais une extrusion e entrée sur place et là je fais une extrusion e et je fais échappe donc là si vous voulez j'ai une troisième extrusion sur place mais celle la dernière là je fais shift je fais s pardon d'abord et ensuite je fais shift z et là je vais faire vers l'intérieur je vais changer le scale vers l'intérieur de la de l'objet de la sélection et là je rajoute une face encore avec eux une extrusion et je valide ok donc là maintenant je vais sélectionner cette face là j'ai repris la vue de face donc avec la touche une je me remets bien bien face à nous je vais cliquer par exemple ici et j'appuie sur ctrl shift et je prends ici comme ça je sélectionne cette cette zone qui est là et là je vais activer ici je suis en mode édition vous voyez bien donc là vous voyez le le petit truc édit ici vous cliquez sur loop tool et vous allez sur circle donc là il nous crée un cercle si vous allez en mode objet vous faites un lissage comme ça clique droit shade smooth ben on voit même pas qui est qui a été voilà que ça a été retouché à l'intérieur c'est vraiment génial comme add-on donc là il m'a juste modifié la forme pour l'adapter à ce que je lui ai demandé ici donc le cercle ok donc là je vais appuyer sur la touche à côté du zéro le point voilà ou la virgule peu importe et là je vais faire une extrusion e s tout petit peu comme ça pour marquer un tout petit peu la raide mais pas beaucoup et je fais une extrusion vers l'intérieur e comme ça et je fais s pour réduire et là j'ai plus ou moins fabriqué donc le petit creux de de l'étoile voilà je vais ajouter une je vais ajouter ici le modifier subdivision surface et je le mets au niveau 1 et je fais un apply je reviens au mode je reviens dans ma vue et je repasse au mode modeling ici ou tabulation édition voilà et je vais sélectionner donc là l'intérieur je fais alt avec shift maintenu et je clique ici vous voyez où je clique c'est bien ici entre les deux donc la sélection ne peut partir que dans le côté gauche ou droite alt alt clic tiens allo qu'est ce qui se passe là alt clic alors du coup alors là qu'est ce qu'il me fait est ce qu'il a pas bugué alors je fais je sors du mode édition je vais aller en mode modeling comme ça et je fais alt clic alors il veut plus me faire des sélections à droite peut-être que là non je suis toujours en mode sélection normal et si je fais ok là il veut bien alt clic ok bon ok alt clic ok j'ai dû me gourer quelque part alt shift clic donc on sélectionne les deux et on va sélectionner ici aussi la boucle qui est là alt shift clic comme ça là je fais ctrl plus voilà j'ai sélectionné encore un petit peu plus j'ai sélectionné toutes les faces ici et je vais enlever ici donc alt shift clic j'enlève j'enlève celui là ok donc on a sélectionné pareil je vais enlever la boucle qui est là la dernière voilà on a sélectionné tout ça oh bah mince je recommence ici alors je recommence alt shift clic tac oh tac tac et tac ok et là je sélectionne voyons voir ça et je fais ctrl plus ok donc là il m'a sélectionné voilà donc là j'ai bien sélectionné jusqu'au bord et là jusqu'au bord et là je fais ctrl i pour inverser et là je vais ajouter add le discambulator alors discambulator là il faut le mettre à zéro ici donc on clique zéro la hauteur alors peut-être 0,01 comme ça et le max 0,01 0,02 voilà ici voilà en pourcentage j'ai pas trop 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 bien compris à quoi ça correspondait on pourra faire des essais vous pourrez faire des essais et là je fais ok j'attends un petit peu voilà donc là il m'a mis le discambulator donc il m'a fabriqué des parfois une face parfois deux faces par par face et donc c'est super sympa donc il m'a mis deux objets donc j'ai le premier objet ici donc on voit il y a deux objets il y a discambulator et ma sphère alors je vais marquer ici je vais double cliquer je vais taper dark sky ou dark star et je tape intérieur comme ça je saurai ce que c'est et là le discambulator bon là on voit bien ce que c'est ok il n'y a plus qu'à aller et dans l'édition alors je vais cacher d'abord le discambulator ici et je vais prendre le dark l'étoile noire et je vais me mettre en mode édition et je vais prendre toute cette partie là je clique une face comme ça au hasard ici je fais B et je sélectionne toute cette partie là pardon avec le mode fil de fer donc mode fil de fer ici je vais sélectionner avec B toute cette partie là et ici B toute cette partie là je fais X en fait pourquoi avec le fil de fer parce que le mode fil de fer ça permet de sélectionner à travers comme ça je fais X maintenant et je vais supprimer les faces ok donc là je me remets en mode solide voilà donc on a supprimé ce paquet de faces là je reprends le discambulator et là pareil dans la vue de face je vais enlever encore ici des morceaux donc je me mets en mode édition pareil je vais rentrer en mode fil de fer je vais tout désélectionner avec deux fois A voilà et je fais B et je vais sélectionner quelques arêtes comme ça pardon à chaque fois il faut faire B on sélectionne B ctrl Z B ctrl Z voilà vous prenez les parties que vous allez en fait effacer voilà voilà et voilà et voilà donc là je fais X ou supprimer ou le bouton supprimer ou X et vous faites seulement les faces comme ça donc là on va regarder en mode solide voilà donc il m'a enlevé vous voyez on va enlever des faces voilà c'est pas mal ça manque encore un peu donc là on va prendre la vue de face on fait B comme ça on va en enlever encore un petit peu on va en enlever pareil derrière mais c'est pas très grave là l'étoile elle est pas finite donc je fais X seulement les faces voilà et je vais passer en mode face d'ailleurs sélection par face je me remets sur le côté je vais en enlever encore un peu X only face B je vais en prendre par là B B B B X only face et encore un peu là X only face ok donc là si je peux voilà je suis en mode solide c'est pas mal parce qu'il me laisse en fait les petites arêtes il me laisse des petits bouts comme ça et voilà ça c'est cool maintenant je suis toujours en mode édition je reviens en mode édition là je vais prendre avec le mode fil de fer activé je vais prendre avec le mode la sélection ici comme ça enfin point vertex et je vais prendre avec B je vais prendre une bonne grosse partie ici comme ça et je fais Shift D S je réduis un tout petit peu Shift D S je réduis un tout petit peu et je déplace un petit peu vers la gauche voilà je fais une petite rotation aussi comme ça Shift D R et je déplace un petit peu S aussi voilà donc là j'ai créé en fait des étages différents niveaux donc on va regarder ça voilà super et c'est fini pour la modélisation de notre étoile noire waouh donc là on va dans shading et comme je vous disais c'est quand même la partie la plus compliquée on fait New et là on va mettre un un bon on va mettre une entrée texture coordinate et comme texture Shift A on va mettre une texture brick voilà donc on va mettre ça dans l'uv en vecteur et ça en couleur vers les couleurs donc là on voit pas grand chose on voit juste celui là d'ailleurs on va le mettre on va l'appliquer à l'objet discombulator je vais dans discombulator et ici je fais pas New là je fais juste je prends moi c'est laquelle c'est bien de les renommées les textures du coup voilà c'est ici et je vais faire le dépliage de notre de nos parties discombulées alors je vais dans UV editing je prends le tout avec A je fais U et je vais prendre light light map pack light map pack donc light map pack cette fois ci là vous allez faire ouais alors là c'est un peu spécial alors la marge on va mettre à 0 et la qualité on la laisse comme ça par contre la taille de l'image ici vous allez mettre 2048 c'est le minimum si vous voulez rajouter par la suite des détails peints ou autre donc là voilà si on regarde il m'a fait des petites faces partout qui correspondent à nos bords etc alors je vais remettre le mode shading ok donc il m'a fait des petites faces c'est super sympa donc là je vais réduire la taille donc j'agrandis le scale pour réduire la taille de mes petits carreaux et si je regarde ici mes petits carreaux vous voyez c'est des briques ce que je vais faire je vais changer ici alors le mortier 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 taille j'enlève comme ça ça me fait pas de traits noirs ouais ça j'enlève donc le bias alors c'était une sorte de dégradé de gris on va faire comme ça et la taille des briques dans la hauteur je vais changer je vais mettre plus petit voilà comme ça voilà comme ça ça fait des briques un petit peu carrés et ici je refais le dépliage rapidement de l'intérieur donc je reprends l'intérieur donc dark et je fais édition à je fais U et je fais light map pack je fais ok et là il m'a fait le même le même dépliage bon il a pas la même taille des détails mais c'est pas grave on va le laisser comme ça donc là il m'a fait le dépliage on a mis la cette texture là et là je vais rajouter ici shift A je vais rajouter une une converteur convecteur call ramp parce que je trouve que c'est plus sympa de gérer ça avec le call ramp donc là hop on va mettre ça bien sombre avec un tout petit peu éventuellement quelques quelques unes qui seront voilà quelques unes comme ça qui seront blanches à peine et là ici à notre première matière là on va y mettre du bump on prend donc les briques shift A ici et on ajoute un vecteur bump de couleur vers la hauteur et là de normal vers normal donc là on va regarder ça me donne voilà ça me donne de la matière et si je mets le le mode rendu et bien on a tout de suite des petites bosses et des petits creux qui apparaissent il y a peut-être trop d'ailleurs un tout petit chouille voilà comme ça la distance on laisse comme ça et voilà and that is alors pour que l'étoile noire soit vraiment bien alors on va lui mettre déjà on va mettre la caméra par exemple comme ça pour placer la caméra ici dans cette vue là on fait ctrl alt 0 et ça va hop placer notre caméra à l'endroit où on regardait ça c'est bien et là on va ajouter ici cette lumière là on va la mettre à l'intérieur shift D donc là je la mets vers l'intérieur comme ça ici par exemple hop je fais ctrl espace pour revenir dans expand ou pas ma vue et là ici la lumière je vais cliquer donc ici dans ma petite lumière et ma lumière je vais la changer je vais mettre 20 de puissance et la couleur je vais mettre du rouge voilà donc là ça me donne ça shift D j'en mets une deuxième ici et je vais mettre du orange alors shift D encore je vais la lever un peu je vais la mettre ici je vais mettre un petit peu de bleu ça bosse un peu ou je sais pas hop à l'intérieur et voilà ça c'est pas mal en mode rendu ça donne ça le fond on peut mettre un fond étoilé on peut aller dans le world et ici vous ouvrez ici le world vous pouvez ajouter une image ou une couleur ou un dégradé on peut y mettre un sky je vais mettre par exemple ici une texture texture sky texture on relit couleur ok et là on va mettre euh et là et là on va chercher qu'est-ce que j'ai activé par défaut là Ça fait bizarre Je vais mettre pré-dame J'enlève la turbidity Ok, elle était trop puissante là Je mets 0 et quelques Je vais tourner un petit peu ma texture Alors je vais prendre la hook Ah oui d'accord Là je suis avec la Donc là ça, ça marche dans Eevee Je suis dans 2.8 Alors c'est pas grave Là on va y mettre juste une couleur un petit peu bleutée Comme ça Voilà Et on va regarder ça comme ça Alors Vous pouvez chercher sur internet Une texture de fond étoilé Vous pouvez la placer ici en tant que texture Pour avoir un petit fond dégradé Je crois que j'en avais d'ailleurs une quelque part Je vais juste voir ce que ça donne C'est pas dit que ça, ça marche bien Mais on va faire open Je vais aller dans mes images téléchargées Je vais essayer que j'avais une image de ça Voilà, je regarde Ok, bon ben on voit pas la différence C'est pas grave Peut-être parce que la coordonnée c'est pas la bonne Single image, repeat Ben oui c'est ça Il faut prendre ici texture Et vous devez prendre environnement texture En fait Donc là Bon là elle est déjà chargée Donc je reprends cosmos Environnement texture Et là on va la mettre ici Bon, c'est pas du tout C'est trop puissant déjà On va mettre un tout petit peu Parce que c'est pas la bonne taille de texture C'est juste une image comme ça Voilà, ça donne un petit peu C'est beaucoup plus joli Voilà Et donc le prochain atelier Ce sera l'attaque de l'étoile noire Par la coalition Alors on peut mettre un sun ici Pour éclairer Un sun à 100 peut-être Voilà Donc l'étoile noire attaquée par l'axe de la paix Et Pour For the humanity Et On va mettre du métallique Oh C'est bien Et voilà Et un petit peu de rougnaise Comme ça Et voilà L'étoile Darking Star Voilà J'espère que cet atelier Vous a plu Vous pouvez Alors vous pouvez retrouver Tous les ateliers Débutants Vous pouvez retrouver Des listes d'ateliers Dans la playlist De la chaîne Si vous n'êtes pas abonné Bien abonnez-vous C'est le moment Vous avez vu qu'il n'y a que des tutos de qualité Et avec toujours des petites découvertes Des choses à apprendre Et donc vous abonnez Vous cliquez sur la cloche Et voilà C'est parti Pour Pour blender Comme des fous Allez Je vous souhaite De bons blends Et une bonne soirée Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz